Je suis Hamza Kirti et c'est avec honneur que je vais servir de modérateur aujourd'hui avec M. Abdelmjid Belmlih qui va nous faire une conférence sur le thème autour de l'Aïa Avant cela, on va faire une introduction par le Coran. Je suis Hamza Kirti et c'est avec honneur 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 Il faut d'abord situer le contexte de cette conférence. Vous savez que le but de toutes nos conférences c'est pour vous faire connaître et je m'adresse actuellement surtout aux jeunes et les jeunes, je crois qu'ils sont dans un monde beaucoup plus francophone qu'autre chose c'est beaucoup plus pour vous faire connaître notre créateur et effectivement vous faire connaître le but de notre existence Il ne faut pas oublier que nous sommes 90 ans Dans tous les cas, même si on voit que la fin est encore très loin, elle va arriver C'est inéluctable Donc il faut quand même que pendant cette période où nous sommes sur terre que nous puissions recentrer un peu l'axe de notre orientation et que nous sachions pourquoi nous sommes là Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, notre grand créateur nous a créés Et il veut qu'à travers la logique, qu'à travers les recherches, qu'à travers les connaissances que nous puissions arriver à lui Il aurait pu bien entendu du premier jour nous faire de nous quelqu'un qui y croit immédiatement comme on dit en anglais « to pop out » C'est comme il aurait pu pratiquement nous projeter sur cette terre avec une conviction comme quoi il est là, etc. Il ne veut pas, c'est pas exactement, disons, ses intentions Il veut qu'on fasse des recherches Il y a plusieurs preuves dans le Coran qui nous rappellent qu'il faut voir tout autour de nous pour voir les preuves de son existence Et effectivement, lorsqu'on approfondit, on va trouver sa puissance dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand Dans l'infiniment petit, depuis la cellule humaine devant laquelle tous les scientifiques se mettent à genoux On peut trouver ses preuves dans l'atome Pire que l'atome, dans les couacs, dans les particules élémentaires Là où on retourne notre tête, on va trouver les preuves irréfutables de la grandeur de notre créateur Tout ce qu'il y a dans l'univers Et puis il va nous dire Donc dans notre propre corps, dans l'univers, dans la grandeur de l'univers Et il va nous rappeler dans le Coran un certain nombre d'ayats, de preuves Et parmi ces preuves C'est-à-dire que sur Terre, il y a des preuves, pas pour tout le monde Pour ceux qui croient avec certitude Comme a dit Pascal, nul n'est plus sourd que celui qui ne veut entendre C'est tout à fait normal Alors, mais il y a un problème de sémantique En arabe, lorsqu'on traduit, on va perdre une notion très importante du mot wafi C'est-à-dire, si on doit traduire littéralement C'est dans la Terre, il y a des preuves pour ceux qui veulent croire Mais là, il faut diviser ce mot en deux C'est-à-dire qu'il y a des preuves sur Terre Bien entendu, on va trouver depuis le petit verre qui circule dans notre corps Les plantes, tout ce qui est sur Terre Effectivement, il démontre la puissance de l'Esprit A Mais là, même la Terre elle-même C'est-à-dire dans la création même de la Terre Il y a des preuves incontestables Et aujourd'hui, nous allons nous attaquer effectivement à ce volet De la création même de cette Terre Avec la complexité Comment elle était avant Comment elle est devenue aujourd'hui Tout ça pour savoir que derrière tout ça Il y a un créateur suprême Allah subhanahu wa ta'ala Et nous allons donc entendre dans la matière Donc, alors il dit Dans la Terre ou sur Terre, il y a des preuves Mais où exactement ? Donc on va s'attaquer à la Terre elle-même Donc pratiquement en tant que globe Donc la création de la Terre elle-même La fabrication de la Terre Tout ce phénomène C'est une opération Qui ne peut être que l'œuvre d'un Dieu tout-puissant Subhanahu wa ta'ala Comme on va voir tout à l'heure Donc pour connaître un peu les origines Nous allons remonter Nous devons remonter effectivement Jusqu'au début de la création Donc un petit rappel d'abord Jusqu'aux années 1920 Bon, il y a exactement 1920 Donc c'est pratiquement il y a 100 ans Ou à peine Tout le monde croyait Que l'univers était éternel C'est-à-dire que cet univers N'avait ni début, ni fin On l'a trouvé comme ça Il restera comme ça Et puis ça c'est la base même du matérialisme C'est sur ce principe Qu'en quoi il n'y a ni début, ni fin Que ce base est matérialiste Pour réfuter l'existence d'un Dieu créateur Or, la découverte Et moi je considère que cette découverte Est la plus grande découverte scientifique de tous les temps C'est la découverte de l'expansion De l'univers qui a été faite par l'astrophysicien Edwin Hubble en 1921 Cette découverte a chamboulé toutes les connaissances De l'Homme en matière de création Aussi bien de l'univers que de toute la matière Dire que l'univers est en expansion Ça veut dire qu'en remontant le temps Puisqu'il est en expansion Ça veut dire que si on passe le film à l'envers Et on remonte le temps Ça veut dire que l'univers était en contraction C'est à dire Maintenant il devient de plus en plus vaste De plus en plus grand Et en remontant le temps Ça veut dire qu'il était de plus en plus petit Et en poussant la chose jusqu'au bout Ça veut dire tout simplement Que l'univers avait un début Il avait un début Ça veut dire qu'il a nécessairement un créateur C'est d'ailleurs le théorème de causalité qui nous le dit Il dit que toute chose qui a un début Automatiquement a un créateur Donc cette notion de début Et cette notion d'expansion de l'univers On va les retrouver Noir sur blanc Dans le Coran même Allah Ta'ala va nous dire Dans la surat de Deriet Surat 51 au niveau du verset Ou de Ayah 47 «Wassama'a banaynaha bi'aydin wa inna l'émotion » C'est à dire le ciel Nous l'avons construit Par notre puissance Par notre force Et nous l'étendons constamment Dans l'immensité Nous l'étendons Et nous continuons Pratiquement à l'étendre Et en matière de début Allah Ta'ala nous dit «Khossiru fil ard fandouru kaifa bada al khalq » C'est à dire Parcourer la terre Et regarder et voyez Comment on a commencé la création Alors donc tout a commencé Il y a 13,8 milliards d'années Il n'y avait ni espace Ni temps Ni matière Puis tout d'un coup Une explosion gigantesque Il y a eu lieu Elle s'appelle Le Big Bang Une fraction infinitésimale Après l'explosion C'est à dire C'est pas le milliardième Mais le milliardième De milliardième De milliardième De seconde C'est ce qu'on appelle d'ailleurs Le temps de Planck C'est 10 puissance moins 43 Moi je m'intéresse quand même à des lycéens 10 puissance moins 43 secondes D'ailleurs c'est la plus petite unité de temps qui existe Il n'y a pas moins que 10 puissance moins 43 secondes Donc pendant cette petite période dans laquelle nous pouvons avoir ça Au-delà de cette limite Au-delà de cette limite Les lois de la physique cessent complètement d'être valides D'ailleurs toute chose a une limite Même les distances entre parenthèses Même la distance lorsque vous coupez un segment Vous continuez à le couper Vous ne pouvez pas le couper infiniment Il y a une limite physique Qui s'appelle la longueur de Planck elle-même Qui est égale à 10 puissance moins 33 secondes Donc l'explosion a eu lieu Et toute la matière qui existe aujourd'hui Que vous voyez de vos propres yeux Depuis le stylo Depuis cette bouteille Depuis cet ordinateur Depuis cette salle Jusqu'au soleil Jusqu'à la lune Jusqu'à l'univers entier Jusqu'aux étoiles Les galaxies Tout ce que vous voyez Était concentré Je dirais En exagérant Était concentré Sur une tête d'épingle Il était concentré En un point Je dis une tête d'épingle Parce que je ne vois pas Comment on peut exprimer Quelque chose de plus petit Que l'œil puisse voir Tout est concentré dans un point Mais ce point Quelle taille est-ce qu'il avait ? Effectivement il avait la taille De la distance de Planck C'est-à-dire C'est-à-dire Un zéro suivi de 32 zéros avec 1 à la fin Centimètres 10 puissance moins 33 centimètres 10 millions de milliards de milliards de fois plus petit qu'un atome d'hydrogène Notre cerveau n'arrive pas à imaginer ça Tout ce que nous voyons est comprimé dans ce point C'est la réalité C'est ce que disent les mathématiques C'est ce que dit la recherche Et pire que ça Non seulement toute la matière était concentrée dans ce point infinitésimalement petit Mais sa densité était extrêmement élevée Elle est 10 puissance 96 fois plus dense que l'eau Et puis la température est incroyablement élevée Et on va retrouver tout ça dans le verset du Coran de la Sourate Ayat latin Allah Ta'ala s'y dit Il va dire Quelque chose qui a été dit il y a 1400 ans C'est-à-dire est-ce que ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre Formaient une masse compacte ? Ensuite nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante Ne croiront-ils donc pas ? Ça c'est des versets qui étaient récités il y a 1400 ans Avant qu'on ait aucune notion de la physique ni de l'astrophysique Un berger Nebislaus Qui ne sait ni lire ni écrire Qui va le prononcer Ça ne peut venir que d'être Dieu créateur Alors tout d'un coup il n'y avait rien Et puis il y a la matière Comment toute cette matière a jailli du néant ? Alors on ne cesse de remonter le temps aujourd'hui dans les laboratoires Pour connaître l'origine Et c'est ce que fait d'ailleurs un grand laboratoire connu Le CERN, le centre des études de recherche nucléaire Qui est dans la frontière franco-suicine en Suisse, en Europe Le CERN d'ailleurs c'est le laboratoire de la physique des particules Il est couramment connu sous le nom de CERN C'est le plus grand centre de physique des particules élémentaires au monde Pourquoi ? Il abrite ce qu'on appelle le LHC Bon ça c'est pour vos connaissances générales Je vous raconte ça si vous voulez approfondir Il comporte un ensemble qui s'appelle le grand collisionnaire de Hadron C'est l'accélérateur de particules le plus grand et le plus puissant du monde C'est quoi en fait ? C'est un anneau qui est enterré 100 mètres sous le sol Et qui fait une circonférence de 27 kilomètres Il est formé de milliers d'aimants supraconducteurs Il est doté de structures accélératrices pour accroître l'énergie des particules Et puis il y a des milliers d'ingénieurs qui travaillent dedans jour et nuit Pour vous donner un petit exemple simple C'est comme si vous prenez des petites voitures de jouets des jouets des jouets des petites voitures mécaniques Et vous voulez savoir ce qui est dedans Ce que vous faites c'est vous faites circuler une voiture dans ce sens l'autre dans ce sens Vous les accélérer vous les accélérer vous les faites percuter pour qu'elle casse Et lorsqu'elle casse on va sortir le disons le petit moteur mécanique Puis on veut savoir ce qui est dans le moteur Encore on casse on va sortir les pignons Et on continue à casser pour savoir comment cette petite voiture a débuté C'est ce que nous faisons aujourd'hui Enfin ce que les savants font aujourd'hui Les scientifiques avec la matière On casse, on casse, on casse Et chaque fois on a comme ces fameuses coupées ruches Chaque fois qu'on trouve une chose il y a encore quelque chose à l'intérieur Et bien on a cassé l'atome descendu jusqu'au noyau On a cassé le noyau, on a obtenu les protons et les neutrons On a cassé le proton, on a obtenu des quarks On casse le quark, bon les gluons etc. Et on continue à casser Donc on remonte le temps pour connaître la vérité Alors dans quelques secondes après cette explosion Après le Big Bang, comme par hasard Alors pour nous, moi personnellement Pour tous ceux qui croient, le mot hasard n'existe pas Il n'y a pas de hasard, il n'y a vraiment pas de hasard C'est un mot facile qu'on cherche à utiliser comme ça à droite et à gauche Alors mais quelques secondes Je dirais même pas là, quelques secondes après le Big Bang Les quarks commencent à se créer Enfin il y a beaucoup de particules élémentaires qui commencent à se créer Et elles commencent à se combiner Les quarks se combinent trois par trois Sous l'effet de la force nucléaire forte D'ailleurs dès la naissance des particules Il y a eu la naissance de quatre forces Bien entendu La force de gravité, la force nucléaire forte faible Et puis la force électromagnétique Donc cette force va coller les quarks ensemble Pour créer ce que nous appelons le proton et le neutron Et il a fallu suffisamment, uniquement trois minutes après l'explosion Trois petites minutes Pour que 98% de la masse de l'univers que nous connaissons aujourd'hui Soit constitué automatiquement en trois minutes Elle a déjà 75% de noyaux d'hydrogène Et 23% de noyaux J'ai dit bien uniquement les noyaux Pas les atomes Noyaux d'hélium À ce point L'univers est arrivé au maximum de ce qu'il peut faire en trois minutes Il ne parvient pas à fabriquer de structures plus complexes pour le moment Mais il baigne dans une soupe de noyaux d'hydrogène et d'hélium D'électrons, de photons, de neutrons Mais l'univers poursuit son expansion À une vitesse bien déterminée Mais d'ailleurs, je vous donne une parenthèse Au moment où l'univers a, disons, pris place Lorsqu'il y a eu cette explosion Il y avait automatiquement ce qu'on appelle des constantes initiales Qui étaient déjà réglées, pré-réglées Et d'ailleurs, il y a, je vais vous le dire Il y a un livre qui vient d'être écrit par deux ingénieurs français Qui s'appelle Dieu, la science et l'épreuve Ce sont donc des gens qui ne sont pas musulmans Qui ont écrit parce que lorsque vous dites On a trouvé ça dans le Coran On m'a dit, bon, vous savez, effectivement Nous, on ne croit qu'en matérialisme Alors, ce sont deux ingénieurs européens, français Un polytechnicien et un autre Je crois que c'est un ingénieur informaticien Et ils se sont fait assister Par une vingtaine de grands, grands, grands savants Et puis même la préface du livre Elle est signée par le prix Nobel Qui a trouvé l'écho du Big Bang Alors, dans ce livre, pourquoi j'ai dit tout ça Ils vont donner des détails D'ailleurs, je vous recommande toutes et tous De lire ce livre Il y a des preuves irréfutables de la puissance d'un créateur Et un créateur, il arrive à des conclusions Comme quoi il ne peut pas Cet univers ne peut pas avoir été créé Sans une main derrière Et ces constantes initiales Au moment d'explosion C'est le réglage fin Ce qu'on appelle le fine tuning Le réglage fin de ces constantes C'est quelque chose d'ahurissant Vous avez une constante Ce qu'on appelle la constante cosmologique Elle a plus de 120 décimales Si vous changez la dernière décimale L'univers, jamais Donc, tout a été pré-réglé Sur tous les plans De sorte que si une seconde après le Big Bang La vitesse d'expansion Qui a aussi été déjà pré-réglée Si elle avait été plus petite L'univers Il se serait effondré sur lui-même Et une seconde après le Big Bang Cette vitesse Si elle avait été un peu plus grande L'univers se serait disloqué Avant d'avoir atteint la taille actuelle Donc, il y a cette expansion de l'univers Ces particules qui s'unissent entre elles Il y a ces noyaux d'hydrogène, etc. Et on va attendre pas longtemps Sur l'échelle cosmique C'est rien du tout On va attendre 380 000 ans Il y a un grand brouillard Ça s'appelle d'ailleurs C'est pas un brouillard C'est une fumée D'accord ? 380 000 ans Il y a la force électromagnétique Qui venait de naître également Au moment du Big Bang Elle était née Au moment même de l'explosion Cette force électromagnétique Va faire son travail Et va pousser chaque proton Dans cette fumée A s'unir avec un électron Et va pousser deux protons A se marier avec deux électrons Qui est derrière tout ça Ce point d'interrogation Nous assistons A un nouvel enfantement La naissance De deux titans De l'univers scientifique L'atome Cette fois-ci C'est pas le noyau Nous allons assister A la naissance De l'atome d'hydrogène Et de l'atome De l'hélium Et de là Va découler La naissance Des étoiles Les étoiles Sont considérées Dans la science La cosmologie Comme les usines Stellaires Ce sont les vrais Fours On va fabriquer Le pain Ce sont les usines Où tout De deux façons Une fois il va nous dire C'est-à-dire que nous avons déjà Mis à disposition Les étoiles Pour ces affaires Mais Lorsqu'il va s'adresser A l'homme En tant qu'homme Il va nous dire Qu'il nous a pratiquement Réservé les étoiles Pour nous positionner Sur terre C'est comme le GPS Mais Les étoiles Les étoiles Sont là Pour fabriquer quoi ? Pour fabriquer Tout 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 ce qui existe Dans l'univers Donc Toutes les Toutes la matière Mais Qu'est-ce que c'est Une étoile ? Une étoile franchement Ce n'est pas une bulle Ce n'est pas vraiment Un gaz non plus Et surtout Surtout ça ne brûle pas C'est pas comme une allumette Qu'on allume Non Les étoiles Ne sont pas nées Au moment du Big Bang Elles se sont formées Progressivement Alors Pour comprendre Comment une étoile fonctionne C'est important également De remonter Sa Sa essence Alors vous savez Certainement Qu'il existe plus D'une centaine D'éléments Dans le tableau De Mandalay L'hélium L'hydrogène Le potassium Le calcium Etc Etc Et pourtant Au moment Du Big Bang L'univers a vraiment Fait les choses Au minimum Puisqu'il n'a créé Que de l'hydrogène Enfin L'élément le plus simple Un proton Et un électron Et un peu D'hélium Ces atomes Qui ont été Produits Dans les premières minutes Du Big Bang Se retrouvent Aujourd'hui Accumulés En immense Nuage De gaz Alors ces nuages De gaz Au départ Enfin Ils ont au départ Une densité Très 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 D'ailleurs Quelques dizaines D'atomes par centimètre cube Mais Comme la seule force A laquelle Ils sont soumis C'est leur propre gravité Et bien Ces atomes s'attirent entre eux Et le nuage commence à se contracter progressivement C'est comme de la poussière Qui va se réunir Se réunir Se réunir Pour former pratiquement des boules de poussière C'est très très faible comme force bien entendu Donc ça va prendre des millions d'années Mais à l'échelle cosmique Ce n'est pas le temps qui manque Alors quand un nuage se contracte Sa densité augmente Et quand elle devient suffisamment importante Donc les atomes d'hydrogène Vont s'assurer pour former des molécules d'hydrogène On parle alors de ce qu'on appelle Les nuages moléculaires Je m'excuse de rentrer un peu dans ces petits détails Mais je rappelle que je m'adresse quand même à des lycées Ce sont des petites notions Qui vont vous aider à mieux comprendre La création de l'univers Et partant la création de ces terres Et ce sont dans ces nuages Que les étoiles vont pouvoir naître On appelle ces nuages En langage commun Des pouponnières d'étoiles Alors dans ces nuages Au fur et à mesure de l'effondrement La pression Et la température augmente Et puis On passe à 3000 degrés Les molécules d'hydrogène Se cassent en deux Puis à une température Qui se situe entre 6000 et 10000 degrés Les électrons et les protons D'ailleurs qui constituent les atomes d'hydrogène Commencent à se séparer On se retrouve alors avec ce qu'on appelle un plasma Au fait Vous savez que la matière Elle a trois états Solide Liquide Et gaz Mais il y a un quatrième état C'est effectivement Ce qu'on appelle le plasma Cette phase d'effondrement Et d'échauffement Peut durer des centaines De milliers d'années Et à ce stade On n'a pas encore Une étoile qui brille Alors on parle de ce qu'on appelle Une proto-étoile Mais au bout d'un moment La température Au centre du nuage de plasma Devient vraiment élevée Et quand elle dépasse 10 millions de degrés Là on dit que l'étoile s'allume On veut dire Mais que veut dire vraiment s'allumer Il s'agit d'une fusion C'est-à-dire Une réaction thermonucléaire Les atomes d'hydrogène Un atome passé Un atome par là Qui vont pratiquement se coller Ils vont fusionner Pour donner des atomes d'hélium Et d'ailleurs Nous avons une belle centrale Juste à côté de nous Basée sur cette fusion d'hydrogène Qui fonctionne nuit et jour Depuis 5 milliards d'années C'est le soleil C'est une étoile Qui brille grâce à la fusion Et il lui reste encore 5 milliards d'années Pour que la réaction de fusion s'enclenche Il faut une température minimale De 10 à 15 millions de degrés C'est pour ça d'ailleurs Que la fusion de l'hydrogène en hélium Ne peut se produire que dans la zone la plus chaude des étoiles Qu'on appelle le cœur Ou le noyau de l'étoile Alors d'ailleurs je vous parle de cette réaction de fusion Qui donne de l'hélium Comme si c'était une réaction simple Mais en fait Elle est d'une complexité déconseillante Quand l'étoile démarre sa fusion L'effondrement s'arrête Au sein d'une étoile qui brille Il y a quand même un certain équilibre N'est-ce pas ? Il y a un équilibre D'un côté il y a la gravité Qui pousse l'étoile à s'effondrer Et de l'autre Comme les zones au centre sont très très chaudes La pression Elle va contrebalancer la force gravite Donc vous avez un équilibre C'est comme un petit ballon de l'anniversaire Lorsque vous le gonflez Il y a de la pression Mais il y a également l'élasticité des parois Qui va faire cœur Et il y a un certain équilibre Mais au sein il existe des équations Qui décrivent les phénomènes Qui se produisent dans une étoile Et là Subhanallah 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 Gloire Gloire Ces équations font intervenir Des éléments très très complexes La densité La température La pression La luminosité Etc Etc Et on ne peut que se prosterner Devant la puissance de l'espace Quand les étoiles commencent à vieillir Parce que les étoiles c'est comme tout Elles vieillissent Bon nous nous vieillissons Lorsqu'on a On dit qu'on a atteint 60 ans 70 ans Ce sont vieux Les étoiles Lorsqu'elles atteignent Un certain nombre de Millions d'années Elles commencent à vieillir Quand les étoiles commencent à vieillir D'autres phénomènes commencent à se dérouler A l'intérieur de l'étoile Alors une fois Donc l'hydrogène Au cœur de l'étoile Elle est épuisée L'étoile reprend sa contraction La température également Elle augmente Ok Et l'étoile elle enve Elle devient grosse Ce qu'on appelle une géante rouge Ou elle finit en tant que naine blanche Et quand la température Au cœur de l'étoile Elle atteint le milliard de degrés Alors qu'est-ce qui va se passer ? Nous allons avoir une fusion Non pas de l'hydrogène pour avoir l'hélium Mais de l'hélium Et ainsi de suite Pour fabriquer d'autres éléments de la table Et on va assister à la création De l'oxygène Du carbone De l'or De platine Du fer Donc tous les éléments Du tableau chimique Sont fabriqués En ce moment Dans l'étoile Les étoiles comme j'ai dit Donc constituent Les usines stellaires Et je répète Tous les éléments Donc sont fabriqués Et puis On dit sont fabriqués Quand on parle du carbone Comme le carbone Et fabriquer C'est une prouesse C'est vraiment une prouesse Il faut des dizaines Des centaines De prix Nobel Sauf Allah Si c'était un homme Qui devait fabriquer Ce carbone Il faudrait lui donner Au moins 100 prix Nobel Alors ces étoiles Ont fabriqué ces éléments Elles vont mourir Elles vont exploser Elles vont jeter Dans l'espace Les débris De tous ces éléments Alors pour notre système solaire On arrive donc À notre système solaire Pour notre système solaire La poussière C'est ce que dégagent Les étoiles Lorsqu'elles explosent La poussière d'étoiles En se refroidissant Elles vont se densifier Sous l'effet de la gravité D'ailleurs Nous Nous-mêmes Nous en tant qu'humains Nous sommes le produit De poussière d'étoiles Entre parenthèses Parce que Allah Lorsqu'il a voulu créer Adam Il l'a créé à partir de la terre Et la terre sur laquelle nous sommes N'est que Résultat De la poussière d'étoiles Ok ? Donc nous avons pratiquement Nos origines Donc en se refroidissant Sous l'effet de la gravité Cette poussière Va se densifier Comme j'ai dit Comme c'est un peu de la poussière Dans une chambre à coucher Le nuage de poussière S'effondre sur lui-même Et il va former Un disque géant C'est comme cette pizza Là Si vous insistez Aux gens qui fabriquent La pizza dans un restaurant La pâte D'accord ? Et la font tourner Et puis ça forme un disque Donc forme un disque géant En rotation C'est la nébuleuse solaire En son centre De cette pizza En son centre Naît une étoile C'est notre soleil Alors l'hydrogène et l'hélium Donc dans cette rotation du disque L'hydrogène et l'hélium Normalement se sont balayés Vers l'extérieur du disque Au convain du disque Elles vont se condenser A la fin Pour former d'abord Les planètes gazeuses Comme Jupiter Etc Vous savez que nous avons Huit planètes qui tournent Autour du soleil Quatre qui sont rocheuses Telluriques Comme la Terre Mars etc Et puis quatre Qui sont gazeuses Donc ces planètes gazeuses Vont être à la périphérie Du système solaire Et les grains de poussière En orbite Qui tournent autour du soleil Au fil du temps Vont se rassembler Sous l'effet Des forces gravitation Pour former De petits morceaux de roches Tout ça Ça prend des millions d'années On ne parle pas d'années Ni de centaines d'années C'est des milliers Des milliers Des dizaines de millions d'années Elles vont s'accumuler Il faudrait d'abord Des petits cailloux Puis des roches Des roches de plus en plus De plus en grande Cette accumulation de matière Va engendrer un objet Aussi complexe qu'une planète D'ailleurs entre parenthèses Lorsque vous observez le système solaire Au moment où je vous parle Il y a effectivement Quatre planètes rocheuses Dont la Terre Puis vous avez les quatre planètes gazeuses Dont Jupiter Mais entre les deux Il y a encore De très très grands morceaux De roches Qui continuent à tourner Autour du soleil Qui ne sont pas encore Amalgamées On appelle ça La ceinture d'astéroïdes Ce sont des très grosses roches Parfois vous avez des roches Qui font Qui ont la taille De plusieurs centaines de mètres Même des kilomètres Et de temps en temps Elles veulent s'abattre Sur notre Terre Bon heureusement Il y a tout un phénomène Qui nous protège En l'espace de plusieurs millions d'années La gravitation Va poursuivre son œuvre Pour finalement Donner naissance à la Terre La Terre sur laquelle nous sommes Une planète Parmi d'autres Qui tourne autour du soleil Il y a 4,5 milliards d'années La Terre est encore une sphère rocheuse Non différenciée Elle est très chaude Très très chaude 1200 degrés Des volcans Des verses D'énormes quantités Disons Sur sa surface Ok De la lave Si vous voulez Les éléments radioactifs Comme l'uradium Etc Sont piégés Lors de la formation Elles sont De la Terre Sont piégés A l'intérieur Et ça Ça va donner une chaleur Énorme D'ailleurs C'est ce qu'il y a au centre De notre Terre aujourd'hui Il y a Il y a pratiquement du fer en fusion Nous avons une température De 6000 degrés Nous sommes assis Nous sommes sur une orange Nous sommes sur une orange Nous ne vivons que sur la croûte Sur la peau de l'orange Mais ce qu'il y a à l'intérieur On va le voir tout à l'heure Tout à l'heure Lorsque vous descendez au centre C'est C'est de l'enfer C'est un enfer C'est vraiment un enfer C'est On va donner un petit peu Les détails par la suite Donc Lorsque la Terre est créée Donc Il y a à l'intérieur Tout ce qui est radioactif Qui va donc Entraîner Un réchauffement énorme Jusqu'à 6000 degrés Et il va faire fondre Un peu le fer Etc Mais en même temps Nous sommes Enfin La Terre Est constamment Bombardée Par Des éléments Qui viennent de l'extérieur C'est une pluie Une véritable pluie De quoi De météorites Qui nous frappent tout le temps Et La Terre donc chauffe Et à partir de 1200 degrés Le fer Tout ce qui est fer Ce qui est métal Va fondre Et il va descendre Au milieu de la Terre Le fer va s'accumuler Au milieu de la Terre Et il va former Un noyau Au départ liquéfié Et ce noyau Et pratiquement Et il a la taille Les trois quarts De la Lune De notre Lune Alors des tourbillons De ce métal En fusion Va naître Une force invisible Disons qu'il Aujourd'hui Encore participe A notre survie Qu'est-ce qui va se créer ? Il va se créer Un champ magnétique terrestre Qu'on ne voit pas Mais qui est là A l'intérieur Du noyau fluide Il y a une convection Qui agit Comme une dynamo Qui génère Des courants électriques Qui à leur tour Transforme donc La Terre En un aimant géant Qui a deux pôles Magnétiques Le pôle Nord Et le pôle Sud Sans ce noyau Qui est fait De métal liquide La Terre primitive Aurait été Totalement Dépourvue D'un transfert Et la vie Ne serait jamais Jamais Appare Alors la raison Est simple C'est que L'espace Ce n'est pas viable Il fourmille De particules chargées Hautement dangereuses Tout ce qui vient Qui peuvent être Dix fois plus mortelles Que les radiations D'une explosion nucléaire Dans tout ce qui vient De l'extérieur Ces particules Sont émises Lors des grandes éruptions solaires C'est ce qu'on appelle Les vents solaires Ce flux Il est dévastateur Et il séance Vers la Terre A la vitesse moyenne Tenez-vous bien De 400 km Le champ magnétique terrestre Il va former Un ensemble Qu'on appelle Les ceintures De Van Allen C'est un véritable Bouclier protecteur Qui va dévier Donc toutes les radiations Des vents solaires Qui vont venir Et il va protéger Littéralement La Terre Et là d'ailleurs On va retrouver Un verset fantastique C'est un miracle En Liban Allah Ta'ala te dit Et nous avons fait Du ciel Un bouclier protecteur Il faut même pas attention Donc la Terre N'est encore Qu'une protoplanète Elle est constituée De roches Qui sont en fusion Une jeune planète Mais pendant que Cette Terre Elle est dans cet état Il y a une autre planète Qui s'appelle Téa Comme le Téa Et qui se dirige Droit sur la Terre Et qui va percuter La Terre Cette planète Qui va nous percuter Elle a la taille De Mars Elle se déplace A une vitesse De 15 km A la seconde Elle est 20 fois Plus rapide Qu'une balle De revolver La Terre Et elle va Percuter la Terre Et qu'est-ce qui va se passer De cet impact Qu'est-ce qui va naître ? Va naître la Lune Donc la Lune Des météorites Renfermant Des minuscules Gouttelettes d'eau Vont bombarder La Terre A une répétition Incroyable Et ce bombardement On appelle La pluie de météorites Va durer 20 millions D'années Mais Chaque météorite Comporte Un petit Iota De dos Et en rassemblant Ça Sur les années Des flaques D'eau Se forment Et s'accumulent Sur le sol Alors Car si Le noyau de la Terre Est toujours Très chaud 6000 degrés Il règne Une température A la surface de la Terre De 70 A 80 degrés Ce qui a favorisé D'ailleurs La formation D'une croûte Alors notre jeune planète Est recouverte d'eau Et de terre Elle commence A ressembler A ce que nous connaissons Aujourd'hui Mais L'atmosphère Est toxique Et la chaleur Bien Bien Trop élevée Pour que la vie Puisse se développer Alors Les météorites Bombardent la planète Depuis cette formation Mais Il y a 3,5 milliards D'années Nous sommes entrés Dans une nouvelle phase De pilonnage Intensif Elles C'est ces météorites Qui ont déjà apporté Des molécules d'eau Contiennent Cette fois-ci Autre chose Elles vont libérer Du carbone Et des protéines Primitives Ces minéraux Venus des profondeurs De l'espace Vont Vont échouer Au sein de Nos océans Et au-delà De 300 mètres De profondeur Dans les océans Il fait sombre Car les rayons du soleil Sont filtrés Ils n'arrivent pas Ils sont filtrés Par la densité de l'eau Et la température D'ailleurs au fond Est glacial Au fond marin Des éléments Des éléments Donc provenant De la croûte De la terre Vont être déversés Dans l'océan Ils vont le réchauffer Et en se mixant Aux minéraux Et aux éléments Issus Des météorites Dans l'océan Nous obtenons Pratiquement Une soupe Chimique Au sein de La mer De l'océan Et la vie Va prendre naissance Elle va émerger L'eau maintenant Est saturée D'organismes Microscopiques Ces bactéries Monocellulaires Sont les plus anciennes Formes de vie Sur terre Alors des plantes Aquatiques Émergent Du sol marin Des algues C'est une colonie Ce qu'on appelle Des traumatolites N'est-ce pas Leur base Essentiellement Est rocheuse Mais elles sont Recouvertes De bactéries Microscopiques D'une couleur Bleu-Vert Qu'on appelle Les cyanobactéries Ces bactéries Transforment La lumière solaire En nourriture Alors là Vous avez des usines Extrêmement complexes Ce processus D'ailleurs S'appelle La photosynthèse Et il utilise La puissance Des rayons Solaire Pour transformer Le gaz carbonique Et l'eau En glucose Et cette métamorphose Libère Un produit Dérivé Sans lequel On ne serait pas Là pour discuter Il fabrique L'oxygène Lentement Les traumatolites Remplissent L'océan L'oxygène A la surface L'oxygène Transforme La atmosphère Et ces traumatolites Sont en train De fabriquer Donc l'élément Essentiel Au développement De la vie Sur la terre Et si nous respirons Aujourd'hui C'est grâce A ces anciennes Colonies De bactéries Donc nous voyons N'est encore N'est encore Apparuit Alors ce que nous allons Donc on va maintenant Voir rapidement La structure interne De cette terre Comment elle est Cette orange Avec sa peau Sa disons Son écorce Donc on va Jeter un coup d'œil Rapide Sur la structure Même de cette terre Qui vient d'être fabriquée Sur laquelle est L'oxygène Alors le globe Terrestre Il mesure Il a un diamètre De 12 000 km Mais seule Sa couche superficielle Nous est connue Directement Alors En effet Jusqu'à présent L'homme a fait Des forages On a fait des forages En long En large Sur la terre Sur son marin Etc Mais personne Aujourd'hui T'es passé 12 km De profondeur D'ailleurs Même quand on essaie Tous les appareils Qu'on utilise Les matériaux Ils fondent Il y a une chaleur Mais des techniques Comme l'étude Des séismes On toujours Du moins Nous ont permis D'établir un modèle De l'intérieur De notre planète Alors d'abord La couche superficielle Si je prends l'orange C'est la peau de l'orange La couche superficielle De la terre Est constituée De roches solides D'accord Qu'on appelle Coralement La croûte terrestre On distingue Deux types De croûtes Il y a la croûte Qui est sous le sol Qui abrite Les océans Et puis la croûte normale Sur laquelle nous sommes actuellement Où il y a Les montagnes Et nous-mêmes Etc Donc C'est la croûte Continentale Principalement Granitique De la croûte Océanique Basaltique La croûte La croûte est très mince Elle varie En gros En gros De 10 à 70 km D'ailleurs Elle est mince C'est un peu contradictoire Elle est mince Au niveau De 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 La croûte La croûte Qui est sous les océans Elle est épaisse Ailleurs Elle repose Sur ce qu'on appelle Un manteau Qui occupe 80% Du volume De la planète La partie supérieure du manteau Est rigide Elle est solide Alors qu'en profondeur En descendant La chaleur Qui atteint 3000 degrés C'est juste Elle fait fondre Partiellement Les roches Et les rend Un peu ductiles Comme cette pâte à modeler Très visqueuse Alors Au centre de la terre Se trouve le loyau Une zone Extrêmement Dense Constituée Essentiellement De métaux Où la température Dépasse Les 6000 degrés On distingue Le loyau externe Et Qui est Totalement liquide Et le loyau interne Au grain très dur C'est-à-dire Si je prends par exemple Le fruit L'avocat Vous l'ouvrez Il y a un grand Grand noyau Ce grand noyau Pour la terre Il y a un noyau Pareil Très grand Solide Qui s'appelle La graine Mais il est entouré D'un liquide Visqueux D'accord C'est ça Les liquides Et c'est celui-là Qui produit D'ailleurs Comme on l'a dit Tout à l'heure Les champs électromagnétiques Le noyau Lique Est animé De mouvements Cycloniques Rapides Turbulents Qui crée Ce champ magnétique Qui protège D'ailleurs La terre L'intérieur De la terre Est chaud Cette chaleur Elle provient D'où ? Des origines De la terre Et de la radioactivité De l'uranium Et des autres Éléments radioactifs C'est-à-dire que Lorsque Cette poussière Est condensée Elle emprisonnait Un certain nombre D'éléments Elle emprisonnait Parallèlement De l'uranium Et les éléments Qui sont constamment En réaction Atomique Qui crée cette chaleur Ça fait 4 milliards Et demi d'années Qu'il y a le feu À l'intérieur Ça brûle Ça brûle Ça brûle Alors qu'à l'extérieur Il y a du 272 Degrés sous zéro Et tant que Cette radioactivité N'est pas éteinte La terre reste radioactif Une partie de cette chaleur Au milieu Est transportée Par l'hémobolant Vert Elle remonte À la surface Et réchauffe Plus ou moins La croûte terrestre En résumé La terre Comporte Cette bouche En partant De la surface Vers le centre On va retrouver Bon Rapidement On va retrouver Donc la lithosphère Qui comporte Les deux croûtes Le manteau Disons Malheureusement Je n'ai pas prévu Une projection On peut la décrire Comme je viens de dire Tout à l'heure Il y a également La lithosphère Il y a L'asténosphère En tout Il y a cette couche Et le manteau supérieur Pour ce qui est Des profondeurs Le manteau supérieur Le manteau inférieur Forment le manteau Ce qu'on appelle Couches Qui va Jusqu'à 2900 km De profondeur En dessous du manteau Se trouve le noyau Comme j'ai dit Tout à l'heure Ou ça va Que l'Allah Allah Subhanahu wa ta'ala Nous aide Alors mais Ça il faut le situer Dans un contexte Où si Mohamed Sayyidine Mohamed Salaam A été envoyé La Vénitia Non c'est rien Il va parler Allah Ta'ala S'il dit Allah A créé Sept cieux Wa Minal Ardi Mitla Allah Ta'ala A créé Sept Couches Donc Les cieux C'est tout Cire au-dessus Wa Minal Ardi Mitla Et Également De la même manière Il a créé Sept Couches Téluriques Qui a décidé Que notre Père Composait Des Couches Cette couche Qui a informé Le prophète S'il n'y a pas Un créateur Derrière Tout ça Qui l'a informé Ok Donc si vous Prenez une coupe De la terre Vous allez trouver Donc la croûte terrestre Solide Sur laquelle nous sommes Aujourd'hui Puis donc Avec une température Agréable Qui est de 22 degrés Bon elle varie D'accord Elle va jusqu'à 50 degrés Elle peut descendre L'épaule A moins 40 degrés Puis en descendant Vous allez trouver Donc le manteau Supérieur Une partie rigide Une partie d'exil Et on commence Donc il y a des couches Et le meilleur d'entre nous N'a pu forer Que 12 kilomètres Alors il y a d'autres Petits points Puisque le temps presse On va Disons Commencer à s'émerveiller Devant cette terre Avec tout ce qu'elle comporte Aujourd'hui On s'est limité C'est-à-dire dans la création De la terre elle-même Mais il y aura Une autre occasion Inch'Allah On parlera De ce qu'il y a Sur terre Depuis Enfin il y a des phénomènes Extraordinaires Depuis les papillons Depuis les oiseaux Depuis les bactéries Dans la cellule Etc Mais toujours Restant dans la terre En tant que globe On se pose la question Pourquoi est-ce qu'il y a Des saisons L'axe de la rotation Est incliné On savait que Lorsqu'il y a eu l'impact Pour créer la lune Il y a également Un autre impact Qui est décliné Et qui a pratiquement Fait basculer la terre De 23 degrés et demi Et sans cette inclinaison De l'axe de la terre Jamais on n'aurait eu Des saisons On aurait eu des zones Où il y a Pratiquement Un chaleur toute l'année Il y a l'été toute l'année Etc Donc Mieux que ça Cette inclinaison Va favoriser Non seulement Les saisons Mais Elle va pratiquement Permettre la vie En ce sens que Vous savez que J'ai parlé de la température A l'intérieur De la terre Qui est de 6000 degrés En remontant Elle se refroidit Sur la terre Aujourd'hui Nous avons en moyenne Du 25 degrés Ou 22 degrés N'est-ce pas Mais Il y a un phénomène Extraordinaire Ça ne peut pas être Du hasard En montant En altitude Vous avez La température Qui baisse En moyenne Entre 6 et 10 degrés Qu'on perd Chaque kilomètre Ce n'est pas fait Par hasard Ça permet Lorsque Donc Il y a toute cette chaleur Qui va pratiquement Faire que Les océans Vont s'évaporer L'eau va s'évaporer Cette vapeur Cette vapeur Ne va pas être perdue Elle va monter Elle va monter Elle va trouver Une zone très très froide Donc à 10 km d'altitude Lorsque vous êtes dans l'avion Vous êtes à 10 km d'altitude On vous dit Écoutez La température à l'extérieur De 60 degrés sous zéro Bon effectivement Cette température Va permettre à la vapeur d'eau De se condenser Et de renvoyer Sous forme de miage Puis sous forme de gouttelettes De nous renvoyer de l'eau Elle renvoie En anglais En arabe On dit Ce ciel va renvoyer Elle va renvoyer Non seulement de l'eau Mais bien sûr Lorsqu'on va examiner Les couches atmosphériques Il y a 7 couches atmosphériques Elle va renvoyer même Les ondes électromagnétiques Sans lesquelles On ne peut pas envoyer Les émissions télévisées On ne peut pas communiquer Par radio Etc Bon ça c'est Entre parentes Alors notre planète En matière de température Est une planète miracle Vous savez que Vraiment Vraiment Lorsqu'on commence A réfléchir A voir que nous sommes Assis sur une fournaise Que nous sommes assis C'est quand nous sommes Dans un milieu Un peu confortable Mais sous nos pieds À 6400 kilomètres De profondeur Et à plus de 6000 degrés Vous savez Si jamais Il y a une explosion Qui fait sonner Cette température Nous serons anéantis Si on est milliardiaire De secondes Mais la température Nous sommes Et l'atmosphère Aujourd'hui Tout est fait Pour notre confort Donc ils sont des facteurs Essentiels pour notre vie La planète Notre planète Possède à la fois Une température appropriée Et une atmosphère respirable Pour les êtres vivants Donc si Je vous demande A prendre un petit moment Et commencer à contempler Comment ça se fait Que du 6000 degrés Au milieu Il y a du 20 degrés Ici Et vous montez A 300 Ou 400 kilomètres Vous allez trouver Le zéro absolu 273 sous zéro Pourquoi notre température Est constante Il y a le soleil Qui brille toute la journée La nuit Il n'y a pas de soleil Et nous continuons à avoir Donc Cette température Qui est agréable Qui permet donc Qui nous permet Pratiquement De rester en vie Alors là Il faut comprendre Qu'il y a également Non seulement La kinésie Dans la terre Mais il y a également D'autres facteurs Entre autres Il y a la distance Qui sépare la terre Du soleil C'est une distance Qui est calculée Bon d'accord Elle n'est pas constante Parce que la terre Elle tourne autour du soleil C'est une forme d'ellipse Mais Si cette distance Venait à diminuer D'un pour cent D'un pour cent Pratiquement Tout ce qui est sur terre Ce serait évaporé On ne serait plus là Pour discuter Et si la terre Devait s'éloigner Du soleil De un pour cent Pratiquement On serait dans Une atmosphère Glaciale Tous les océans Auraient gelé J'ai parlé également De cette inclinaison Qui permet au gradient De température De cette inclinaison Qui permet pratiquement De maintenir Les saisons Et sans cette inclinaison Également Le gradient De température Entre les pôles nord Et l'équateur Aurait été Beaucoup Beaucoup plus élevé Ce qui rendrait La vie impossible Également De même La vitesse de rotation De la terre Autour de son axe Il permet de maintenir Les équilibres De la distribution Thermale C'est-à-dire Au fait La terre effectue Une rotation Complète Une fois toutes Les 24 Ce qui se traduit Par des périodes D'alternance Assez courtes Entre le jour Et la nuit C'est pour ça Que le gradient Thermal Entre les faces Éclairées Et les faces Obscures De la planète Reste pratiquement Modéré Entre la nuit Et le jour Mais pour comprendre L'importance D'une telle minutie Du mouvement Rotatif Prenons l'exemple Extrême De la planète Mercure La vitesse De rotation De Mercure Autour De son axe Est tellement Lente Que le jour Distribuer la chaleur Sur terre On relève D'ailleurs Une différence De 100 degrés De différence Maximum Entre Pratiquement Le pôle nord En hiver Et puis L'équateur Où il fait Très chaud On relève Donc cette différence Entre ces deux régions C'est un tel gradient Thermal Devait exister Sur une zone Qui est totalement Plate Il y aurait des vents Qui atteindraient Une vitesse Très élevée De 1000 km à l'heure Qui pourraient Balayer Tout Sur leur passage Mais Les chaînes de montagne Les chaînes montagneuses Vont bloquer les mouvements Intempestifs de l'air En même temps Il y a un certain nombre De systèmes D'autocontrôle Vous allez me dire Tout ça C'est incroyable Des systèmes D'autocontrôle Qui aident à maintenir L'équilibre de la température Notamment L'inertie thermique Des océans Ces océans Qui accumulent La chaleur Toute la journée Et qui vont la libérer Lorsqu'il n'y a pas Le soleil Et quand une région Chauffe La vaporisation Augmente Causant donc La formation Des nuages Ces nuages Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont réfléchir Toute la lumière Qui vient du soleil Pour Pour maintenir Cette terre A une température Acceptable Pour que Monsieur Et madame Que vous êtes Que je suis Soyez dans le confort Total Je vous invite Je vous invite A un petit moment De réflexion Est-ce que Tous ces systèmes Très ingénieux Pourraient être Tout simplement Le résultat D'un hasard In infidel Ikele dikra Pas pour tout le monde Il y a ici Une réflexion Pas pour tout le monde Inna fi dalika la dikra Liman kana lahou qalbun Ou alqassama Wahou wa shahid Allah Ta'ala Veut que nous utilisions un peu Notre logique Notre raisonnement Que nous voyons Tout autour de nous Pour que nous sachions Que derrière tout ça Il y a un génie Il y a un créateur Suprême Et il nous montre Que comme nous sommes Partis du néant Et du néant Il a créé des particules Élémentaires Qui ont enfanté Tout l'univers Que nous connaissons Il va pouvoir Faire marche arrière Comme nous avons commencé La création Nous allons également Faire l'inverse Et il nous rappelle Que toutes les preuves Qu'il a mises En face de nous C'est pour croire en lui Et croire Qu'il y a un jour De jugement Qui nous attend Et tout cela Il le résume Au début De surat Arat Que je vais Réciter directement En arabe Bon Je vais essayer De la traduire Allah-Takala I'll give surat Arat A'udhu Billah Mishter Rajeem Bismillah Rahman Rahim Alif Lama Mimra Tika Ayat Alkitab Wal-le-di Unzil Ilyik Min-Rab-dik Al-Hak Wal-le-ki-n A'k-sar-an-na-ti La-y-um-in-un Allah-ul-l-di Rafa' Al-Sama-wa-t B'gayr A'am Tsa-on-aha Thum S-tua Al-A-Rash Wos-Sah-K-H-R Dans l'espoir Que vous puissiez Croire En la résurrection Et en votre rencontre Avec le bon Dieu Le jour du jugement Sur ce Je termine ma conférence A-k-u-l-kaw-li-hal-da-wa-as-sah-fur-Allah-ni-wal-akum Wa-salli wa-us-sallim A-la-sah-y-dina-muh-hamm-ad-in Wa-ala-alihi wa-sah-bah-hi-j-ba'hi Makhdouf Donc maintenant on va pouvoir passer aux questions Alors on a une première question dans le chat Je vous invite donc à lever votre main Ou là à écrire votre question dans le chat Donc il y a déjà une question ici Bonjour, quelle est votre interprétation des sept ciels D'un point de vue scientifique ? Je pense que vous avez déjà mentionné ça Un peu vers la fin Voilà, ça c'est une question Je me rappelle aussi qu'il y avait un hadith Qui décrit donc les ciels Comme étant En passant d'une couche à la couche supérieure C'est comme un anneau dans un désert Je ne sais pas si vous... Ah oui, oui, effectivement Bon, je commence à... J'ai déjà deux questions que je mémorise Je vais donc pouvoir répondre Alors dans le... Allah subhanahu wa ta'ala Il nous parle des sept cieux Les samawat, sabin Où Allah subhanahu wa ta'ala Il nous parle de la première, deuxième, etc. Et d'après l'hadith et l'explication Ce ne sont pas les sept cieux Tout ce que vous voyez Lorsque vous levez vos yeux La nuit Vous voyez les milliards De milliards d'étoiles Lorsque vous voyez les gars Tout le samaya est le samah au dunya Ce n'est pas les sept cieux Ça c'est le samah au dunya Allah subhanahu wa ta'ala C'est le samah au dunya Aucun être vivant Aucune personne physique Ne peut voir Il n'y a qu'un nabi sallallahu wa ta'ala C'est sûr qu'on me dit Ibn Abbas Donc le cousin Nabi sallallahu wa sallam Il dit que Uniquement Le samah au dunya Il y a l'inivah Que nous voyons C'est comme une petite bague Un anneau Que vous jetez dans un grand désert Par rapport Le samah au dunya N'est-ce pas Donc le samah au dunya On ne peut pas les voir Mais il y a également Parallèlement Il y a les sept couches C'est la terre La terre comporte Effectivement Sept couches Disons ça On peut l'expliquer Disons sur le plan De la physique Tout simplement Alors c'est cette couche Vous avez Donc on va les noter Il y a d'abord La troposphère D'accord C'est la Bon Elle a une altitude À peu près de Une dizaine de kilomètres Puis vous avez La tropopause Puis vous avez également La stratosphère Vous avez cette petite couche Vous avez la petite couche d'ozone Vous avez la mésosphère L'ionosphère Et l'exosphère Et chaque couche Elle a une fonction Et un rôle Bien particulier Entre parenthèses Il y a l'exosphère Tout à fait Qui nous protège Ces roches Qui viennent Des ceintures D'astéroïdes Lorsqu'elles nous tombent dessus Elles vont entrer en collision En frottement Avec l'exosphère Et elles vont se saupoudrer Elles vont se désintégrer Pour que ça ne nous tombe pas Sur la tête Et puis bien sûr Vous avez ces ceintures De Van Halen Qui vont nous protéger Contre les vents Etc Donc il y a les sept Pour répondre à votre question Les sept cieux On ne les connait pas Mais c'est tellement Immense Qu'on a du mal À se les imaginer Mais si vous faites naître Quelqu'un Vous le faites sortir De son tombeau Il y a trois siècles Et vous dites Vous savez Aujourd'hui Nous sommes à Casablanca J'ai quelqu'un Qui est à la Mecque Et je peux lui parler Je peux le voir Mais ça ne va pas Mais son cerveau N'est pas habitué Alors si aujourd'hui Je vous parle Que les sept cieux On ne peut pas comprendre Nebisa Asimiel A gravir Les sept cieux En quelques minutes Pratiquement Il est retourné Le taux n'a pas dépassé une heure Ça c'est du domaine De la croyance On ne peut pas expliquer Ça en matière Voilà donc pour cette question Alors la deuxième question J'ai vu Qu'est-ce que c'est que six jours Il a créé Comment ça se fait Comment vous interprétez Alors ici L'yome Ce n'est pas le jour Que vous connaissez Et que je connais C'est-à-dire en six étapes Ce que vous voyez ici C'est six étapes Vous avez La notion Des yome Dans le Coran Il a plusieurs interprétations Pour la création Des cieux C'est les étapes Ailleurs Tout est relatif Vous savez que le temps Est très relatif Comme explique Einstein Alors vous avez Il y a des circonstances Vous savez que le temps N'est pas absolu Il dépend de la vitesse Également Le temps Mille ans Il y a des ayats Des versets Où Allah Ta'ala Nous dit Qu'une année chez lui C'est mille années De nos jours Et puis il y a mieux Le jour de la résurrection Allah Ta'ala Il dit C'est relatif D'ailleurs le jour De la résurrection On va se demander Combien on a vécu Il y a des gens Qui vont te dire On n'a vécu Qu'une heure Le jour de la résurrection Tout est relatif Voilà Il y a également Une question De la part de Fatima Donc là Je vais vous donner La voix Pour poser votre question La Fatima Bonjour tout le monde Merci professeur Merci pour les organisateurs De ce meeting Ma question Est-ce que je peux la poser en arabe Bien sûr Absolument Merci Dans le Coran Allah Ta'ala Je vous dis Merci Merci La Fatima Pour cette question Si vous avez suivi La conférence J'ai dit que Tous les éléments chimiques Qui existent dans l'univers Ils ont été créés Dans les étoiles Et en particulier Le fer Le fer ne peut être créé Créé qu'à des températures Qui dépassent 3 milliards de degrés Donc le fer A été créé Dans les étoiles Et lorsque l'étoile meurt Donc il y a une explosion Et il va jeter Ces débris partout Et ils vont être collectés Par l'effet de la gravitation Ils ont été collectés Sur terre Donc le fer Est descendu De l'extra Donc de l'univers Vers la terre Par l'effet Donc de la gravité Et ce fer Qui s'est amalgamé Avec beaucoup D'autres éléments Lorsque la terre Était en fusion Le fer Il a fondu Et il a fondu Donc il va se passer Donc c'est ce qui va se passer L'effet Donc c'est ce qui va se passer C'est ce qui va se passer C'est ce qui va se passer en milieu, nous allons avoir le noyau d'il est recouvert d'il est en liquide, donc en fusion, et ainsi de suite. Donc, il y a plus de questions, mais j'ai une question, Anna, de ma part. Alhamdoulilah, vous avez fait un très bel exposé de tout ce parcours miraculeux que notre univers a suivi, pour arriver à cet état très improbable, du coup, mais si on veut voir à travers les lunettes du hasard, c'est un événement improbable, voire impossible, donc ce n'est pas un hasard. Anna, ma question, c'est juste par rapport à la posture, que l'on devrait avoir en tant que musulman vis-à-vis de ces évidences scientifiques. Est-ce que notre foi doit être basée là-dessus ? Est-ce qu'on devrait être comme des empiristes ? C'est-à-dire que l'on ne croit que ce que l'on voit, et donc maintenant que j'ai cette évidence que mon monde est improbable, et que ce n'est pas du hasard, maintenant je peux croire, ou alors plutôt, ça devrait juste nous conforter ? Quelle est notre posture par rapport à ces évidences scientifiques ? Alors, Allah Ta'ala nous invite à regarder tout autour de nous pour renforcer notre foi. Lorsqu'on voit des phénomènes comme ça, lorsqu'on voit des choses qui ne peuvent absolument pas être du domaine du hasard, des choses extrêmement complexes, lorsque vous rentrez dans l'atome, lorsque vous rentrez dans les cellules, vous ne pouvez que croire en un créateur. Ça, ça réconforte votre imam, votre foi. Mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons croire que lorsqu'on aura des preuves du temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Quelle preuve est-ce qu'ils avaient ? Ils disent, «Qalou amanna » «Qalou amanna bihi kullul min indarabina » Et des gens disent, «Qalou amanna » Et puis nous avons des preuves partout, on n'a pas besoin de rentrer dans l'univers, on n'a pas besoin de rentrer dans l'atome, il suffit, Allah Ta'ala, on n'a fait que la moitié du verset au départ. «Wafi al-ardi » «Aya tu l'ammin » «Lil-muhini » «Ceux qui veulent avoir la vie » «Wafi an-fusikoum » «Afalatoub-siroud » C'est dans notre propre corps, lorsque vous ouvrez vos yeux, vous les fermez, vous vous tenez debout. Chacun, selon ses capacités de compréhension, va trouver un petit créneau dans lequel il peut contempler. Lorsque vous vous tenez debout, uniquement lorsque vous vous tenez debout, est-ce que vous croyez que ça c'est quelque chose ? Bien sûr, vous croyez que ça c'est un acquis. Vous vous tenez debout parce qu'il y a des calculs astronomiques qui se passent dans votre cerveau pour que vous restiez debout. La preuve, c'est que si vous dormez, vous allez tomber immédiatement. Lorsque vous marchez, lorsque vous montez les escaliers, cette température, pourquoi on est toujours à 37,5 degrés dans notre... Et ainsi de suite. Il y a des preuves élémentaires. Lorsque vous marchez, lorsque la nourriture va descendre, il y a des preuves partout. Mais l'Allah nous appelle, il nous interpelle, il nous dit « regardez chacun d'entre vous selon ses capacités, n'est-ce pas ? » Tout le monde ne va pas comprendre lorsque vous allez lui expliquer un peu ça. Mais chacun, selon son créneau, mais plus vous approfondissez la science, plus vous avez des preuves incontestables. « Innaman yakhshallah bin ibadihi al-ulama » C'est pour ça qu'Allah a donné une importance énorme à la science. Et d'ailleurs, il veut qu'on y arrive. Et d'ailleurs, il nous dit « Allahou l'adhi khalaqa sab'a samawait » « Wa min al-ardi mitna hun » « Yetanazzalul al-amra bainah hun » « L'imada ? » « L'italamu anna allaha ala kul shayin qadir » « Wa anna allaha qad ahata be kul jayin ilma » Il veut que nous arrivions à la conclusion Comme quoi, derrière tout ça, il y a un créateur suprême et génie qui domine toutes les sciences. Il y a une question additionnelle. On va prendre cette dernière question pour ne pas trop allonger. Et après, on conclut, Inch'Allah. Alors, la question, c'est « Cet exposé ne porte que sur notre univers tout proche. Est-ce que la science aujourd'hui sait si les autres univers qui sont en dehors de la voie lactée suivent le même processus de création et d'existence ? » Alors, lorsque vous dites des univers en dehors de la voie lactée, la voie lactée, ce n'est pas l'univers. L'univers, vous savez que si je compare, d'ailleurs, je vais prendre quelques minutes pour expliquer tout ça. Nous avons notre Terre qui tourne autour du Soleil avec notre planète, ça c'est le système solaire. Le système solaire lui-même n'est qu'une graine dans une pastèque. Si vous prenez une pastèque de l'aha, elle a des graines noires. Nous ne sommes une seule graine parmi 400 milliards de graines dans une pastèque. Et cette pastèque, c'est la voie lactée, c'est la galaxie. Et il y a 400 milliards de pastèques. Ça, c'est ce qu'on appelle l'univers connu. Nous sommes infinitésimement petits dans cet univers. C'est l'univers connu. Maintenant, lorsque les scientifiques sont arrivés, en fait, le monde est le résultat d'un Big Bang. Que le monde a eu un début. Et c'est l'ennemi numéro un des matérialistes. Lorsque vous dites que l'univers a un début, automatiquement, automatiquement, ça veut dire qu'il a un créateur. Alors, eux aussi, ils vont chercher des armes pour vous contre-attaquer. Et là, les matérialistes vont vous dire, oui, mais il y a plusieurs univers. C'est ce qu'on appelle les multivers. Et le hasard, ils veulent toujours introduire la notion du hasard. Il y a des milliards, de milliards, de milliards, de milliards d'univers. Et le hasard a voulu que ce soit notre univers qui soit gagnant. Et que dans cet univers, il y ait une certaine planète qui s'appelle Terre, sur laquelle nous sommes. C'est le hasard. Nous n'avons aucune preuve. Aucune. Les gens peuvent avancer ce qu'ils veulent, même à leur tête. Stephen Rockens, qui était le père de l'astrophysique, qui parle des multivers, il n'y a aucune. Ce sont des notions, uniquement des notions, qui sont inventées par des gens qui ne veulent pas reconnaître qu'il y a un Dieu unique qui a créé cet univers. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres univers? Enfin, le Coran nous dit qu'il n'est pas impossible qu'il y ait d'autres. Alors, il y a plusieurs. Mais nous ne connaissons que l'univers dans lequel nous sommes. Et nous croyons tout ce que le Coran nous a dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autres univers? Donc, pour nous, l'univers est unique. C'est un univers qui est un univers qui est un univers qui est un univers qui est un univers. Alors, on va commencer à conclure, Inch'Allah. Alors, je vais juste rappeler qui vous êtes, M. Abdel Mjid. Vous êtes M. Abdel Mjid Boulmleh, ingénieur de formation. Vous avez étudié aux États-Unis, ingénieur en informatique. Vous avez occupé des postes à haute responsabilité à l'ONE, dont directeur stratégique de l'ONE. Donc, merci beaucoup pour votre intervention. Donc, toute cette conférence a été faite dans le cadre de l'association Angels for Youth, qui est une association marocaine dédiée aux jeunes, qui se veut protectrice des valeurs de l'identité, donc l'identité musulmane, religieuse et culturelle marocaine. Et donc, on organise des activités diverses dans cet objectif-là, dont des ateliers et des conférences, des cafés-débats et aussi des loisirs, des fois. Donc, voilà. C'est l'association Angels for Youth. Donc, voilà, Barakallahu Fikoum, tout le monde, donc, M. Abdel Mjid, les organisateurs, les auditeurs maintenant. On peut maintenant conclure, si, Abdel Mjid, si vous pouvez nous faire l'honneur d'un doa, Barakallahu Fikoum. Abdel Mjid ... 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